Bonjour à tous, je suis Frédéric Benoit, je suis gérant de la société Electra, expert chez Horace depuis pas moins de dix ans. Nous sommes spécialisés dans différents domaines dont le comptage, la mesure et la supervision pour des entreprises qui sont dans le tertiaire et l'industrie. On fait aussi d'autres activités comme la compensation d'énergie réactive pour les industries, on propose des solutions de protection, surtout des protections différentielles, et on peut proposer aussi des bornes de recharge de véhicules électriques pour différentes installations. Donc on travaille pour tout ce qui est PME et jusqu'aux grosses entreprises pour des grosses bornes de recharge. Et on peut aussi proposer des carports solaires pour des parkings. Donc aujourd'hui le sujet du webinaire porte sur la supervision en elle-même et le pilotage des consommations électriques. Donc ça comprend des solutions de comptage et une supervision qui va pile, enfin qui va entre guillemets récupérer toutes les informations de comptage de l'installation et voir comment on peut s'en servir. Donc pour ça je vais d'abord vous parler du contexte. Pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet-là, de comptage et de mesures de supervision ? Donc le contexte en parlant d'abord de facture d'énergie. Je parlais aussi de l'évolution du coût de l'énergie, la complexité des installations électriques et la loi de transition énergétique. Ensuite on rentrera vraiment dans le vif du détail en parlant de la mesure des grandeurs électriques et de la gestion technique énergétique qui est une supervision. Et enfin on verra comment à partir de cette mise en place de cette solution, quelles économies on peut faire, des exemples d'économies qu'on peut faire avec une VTE. On pourra après, à la suite de ça, poser des questions. Alors par rapport aux factures d'énergie, nous avons en France trois catégories de contrats en fonction des particuliers jusqu'aux entreprises. Les contrats inférieurs à 36 KVA que vous retrouverez sur vos factures d'énergie, qui sont anciennement des tarifs bleus. Les contrats qui sont de 42 à 240 KVA, qui sont majoritairement des tarifs anciennement des tarifs jaunes. Et tout ce qui est supérieur à 250 KVA, qui est anciennement des tarifs verts. Les tarifs bleus et jaunes utilisent des transpos de puissance appartenant à Enedis, et qu'on retrouve un peu partout sur le territoire, et qui sont partagés par plusieurs clients. Donc on a dans les zones artisanales, les zones industrielles, des transports de puissance qui sont partagés par différentes entreprises. Alors que les entreprises tarifs verts ont leurs propres transports de puissance, qui sont intégrés sur leur terrain, et dont ils sont propriétaires. Et ce sont, dans ce cas-là, ils font la maintenance de leurs propres transports, et ont des tarifs privilégiés, étant donné qu'ils n'ont pas de transports partagés. Alors ça, ce sont des cas généraux, parce qu'il y a certaines entreprises qui sont quand même en tarif verts, alors qu'ils ont des abonnements inférieurs à 240 KVA. C'est quand ils sont propriétaires, en fait, anciennement, ils avaient un transpo, ils avaient des abonnements qui étaient supérieurs à 250 KVA, et ils ont diminué leur puissance, diminué leur abonnement, ils ont gardé leurs propres transpo. Donc, ils peuvent avoir des abonnements qui vont à 120 KVA ou 150 KVA, mais ils sont quand même en tarif verts. Donc, on a quand même... Donc là, je vous ai parlé des abonnements, mais sur une facture électrique, vous avez quatre types de catégories, en fait. Vous avez l'abonnement, donc qui correspond à la puissance souscrite, le seuil n'a pas dépassé. Vous avez les consommations énergétiques, donc l'énergie consommée qui se retrouve en kWh. Vous retrouvez le transport, l'acheminement et les taxes qui sont liées à la turque et RTE. Et après, vous avez des pénalités que vous pouvez avoir, par exemple, pour des dépassements de puissance souscrite, par exemple, de l'énergie réactive qui pourrait vous être facturée si vous êtes en tarif verts, etc. Donc, vous avez différents types de pénalités qui peuvent être plus ou moins visibles sur votre facture d'énergie. Donc, vous avez dû le voir depuis quelques années. Avec la crise de l'énergie, le prix des kWh a flambé. Surtout, le gouvernement a bien tenté, tant bien que mal, à contenir les hausses du coût d'énergie avec le bouclier terrifaire. Cette action n'a pas protégé toutes les entreprises. Et malgré cette protection, tout le monde a subi de fortes augmentations en 2022 et 2023, surtout depuis mi-2021, comme on le voit sur le graphique. En 2024, pour les entreprises, l'évolution devrait se situer entre 5 et 8 % selon les contrats. Donc, pour les entreprises industrielles ou tertiaires, ce n'est pas toujours simple de se retrouver sur une installation électrique. Là, vous voyez un schéma électrique qu'on a entre guillemets mis avec du matériel. Il n'est pas toujours simple de se retrouver dans une installation. Il y a différents plumes qui comprennent différents consommateurs. Parmi tous ces consommateurs, certains sont connus, d'autres moins. Et ce ne sont pas forcément les plus connus qui consomment le plus. Et on peut comprendre que ce n'est pas le métier des gérants d'entreprise, de savoir tout ce qui consomme, tout ce qui est installé dans une entreprise. Et ce n'est pas forcément simple de se retrouver. Donc, c'est pour ça que derrière, on a des experts, des entreprises qui sont expertes là-dedans et qui proposent des solutions pour récupérer les différentes informations de consommation. La loi de transition énergétique pour la croissance verte, c'est une loi qui vise à agir pour le climat pour répondre à l'accord de Paris de décembre 2015. Donc, la France a des objectifs chiffrés et des moyens d'action pour contribuer efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique, renforcer son indépendance énergétique et garantir un accès à l'énergie avec des coûts le plus réduits possible. Donc, avec la loi, on voit bien, j'entourais, les entreprises vont devoir agir, limiter ou piloter les consommations d'énergie. L'objectif, c'est de réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à l'année de référence de 2012. On n'a pas forcément les informations de 2012, mais c'est l'objectif qui était fixé par rapport à ces coûts. Il y a des objectifs intermédiaires, qui étaient de réduire d'environ 7 % en 2023 et de l'objectif de réduire de 20 % en 2030 avant d'arriver à 50 % en 2050. La question maintenant, c'est de savoir comment agir pour réduire ces consommations d'énergie. Donc déjà, la première chose, c'est de faire une campagne de mesure. Une campagne de mesure des grandeurs électriques et de comptage de l'énergie. Alors, je ne sais pas si toutes les entreprises qui participent à ce webinaire l'ont déjà fait, mais pour répondre aux besoins, on va déjà réaliser un état des lieux dans le bâtiment. Donc, on réalise une campagne de mesure en tête de l'installation, en première étape, afin d'obtenir les habitudes de consommation du bâtiment. Pour effectuer cette campagne de mesure, il y a un technicien habilité qui pose sous tension, bien sûr avec les équipements appropriés, un analyseur portable au niveau du disjoncteur principal, et on vient poser cet analyseur et le laisser pendant une période définie qui peut être une semaine ou deux semaines en fonction de l'entreprise et en fonction de la complexité de l'installation. Il est ainsi possible d'obtenir une courbe des consommations bien définie, donc uniquement en général, puisqu'on ne pose que l'analyseur portable, et on peut aussi obtenir tous les événements qualité qui aura pu se dérouler durant cette période. Donc, on enregistre toutes les mesures à un pas défini, qui peut être toutes les minutes, par exemple, et on peut visualiser tous les événements qualité, du type des surtentions, des creux de tension, des micro-coupures, mais on peut avoir toutes les grandeurs électriques, comme les harmoniques, le cosphile, les courants de tension, et on peut aussi, tout ce qui peut être défaut que vous pouvez retrouver dans vos autres entreprises, les différents problèmes que vous pouvez avoir assez fréquemment, par exemple, sur des disjonctions, qui peuvent être liés à différents critères particuliers, là, on peut aussi, avec cette campagne de mesure, avoir plus de détails sur ces différentes informations. Donc, à partir de cette campagne, on peut faire un graphique des mesures sur la période représentative, donc là, on retrouve un exemple, où on a les mesures des courants, des différentes puissances qui sont récupérées. Le cosphile, même si vous n'êtes pas expert, c'est ce qui permet, au niveau de votre facture d'énergie, votre cosphile ou la tangente phile, la cosphile doit être aux alentours de 1, la tangente phile doit être aux alentours de 0,4. En fait, si on est au-delà de cette valeur, ça engendre de la puissance réactive et donc de l'énergie réactive et vous avez des pénalités sur votre facture. Autrement, vous pouvez récupérer le taux d'harmonique qui peut engendrer des problèmes sur l'environnement de votre installation. Et le plus important, parce que c'est quand même ça le sujet de ce webinaire, c'est qu'on peut récupérer les grandeurs électriques. Donc là, on peut voir sur cette installation, par exemple, toutes les consommations qui peuvent être effectuées, qui ont été effectuées à des heures précises sur l'installation et ça permet d'obtenir vraiment une courbe de consommation très précise sur l'installation qui permet de savoir les habitudes de consommation sur la période. Qu'est-ce qu'il y a consommé ? Quelle période sur quelle période ? Et ainsi de suite. Et à partir de là, si on veut vraiment rentrer dans le détail, si on voit qu'il y a des pics de consommation, on peut proposer une installation en fixe sur des domaines particuliers. Mais avant ça, on va se poser les bonnes questions. Les bonnes questions qu'on va se poser, c'est d'abord comment mesurer ces consommations. Donc on va voir où installer des compteurs, comment on a vu l'habitude des consommations, comment on consommait au général. On va peut-être se dire, ça serait bien de savoir qu'est-ce qu'on veut avoir en détail, donc où installer les compteurs principaux derrière le général, comment les positionner. Il est possible aussi d'installer des compteurs temporaires qu'on va pouvoir déplacer sur certaines lignes. Donc combien de temps ? À quel moment ? Si vous avez des lignes assez précises, des productions, par exemple si vous êtes en industrie, que vous voulez savoir, vous avez une production définie à un moment, vous voulez savoir combien vous avez consommé durant cette production, là c'est possible. On peut mettre des compteurs portables. Ensuite, on va se poser la question de savoir si vous avez des problèmes de qualité réseau sur votre installation. Eh bien, on peut aussi analyser en détail comment identifier ces anomalies, qui peut réaliser ce type de rapport, comment corriger ces anomalies, et est-ce vraiment obligatoire, est-ce que c'est vraiment important de corriger ces anomalies et les identifier ? Ça, c'est dans le cas où, même s'il y a des anomalies, mais qu'il n'y a aucun problème sur l'installation, ça ne engendre aucun problème, il n'y a pas forcément besoin de les corriger si derrière il n'y a aucun impact. Et enfin, à partir de là, à partir de ces mesures, on va pouvoir définir les actions correctrices. Donc la question de savoir qui va analyser ces mesures, est-ce que c'est une entreprise extérieure qui, comme nous, qui avons proposé la solution d'installation, est-ce que c'est nous qui devons proposer, derrière, d'analyser ces mesures, ou est-ce que vous le faites en interne, à partir du moment où vous avez tous les détails de consommation, est-ce que c'est une personne, un service habilité qui va analyser tout ça, et ensuite sensibiliser les collaborateurs par rapport aux différentes consommations, par rapport à l'éclairage, par exemple, par rapport aux consommations de chauffage, pour essayer de réduire les consommations, qui va monitorer les consommations, et comment les monitorer, qui et comment contrôler et piloter les différents consommateurs, et enfin, est-ce qu'il est possible ou pas d'autoconsommer l'énergie en installant des solutions photovoltaïques sur le bâtiment ou sur le parking de l'entreprise. Alors, au niveau des mesures, on a des mesures fixes, une fois qu'on a fait la mesure portable, on a possibilité d'installer tout type de matériel. En gros, on a des centrales de mesure qui existent et des compteurs d'énergie. Les centrales de mesure vont être capables de tout mesurer, toutes les grandeurs électriques. On a, en fonction des tableaux électriques et en fonction des installations, on va proposer des centrales qui vont être sur Panneau ou sur Radin, mais ces centrales de mesure, on va plutôt les poser en tête d'installation parce que c'est là où on va récupérer toutes les grandeurs et suivre toutes les grandeurs dans le temps. Et ensuite, on va poser des compteurs d'énergie, donc des énergies actives et réactives, surtout des énergies actives, qui vont mesurer les kWh un peu partout dans l'installation, mais on a possibilité aussi de se dire si une ligne comprend 2-3 consommateurs et après le reste, on dit que c'est des aléas, on va être capable de mesurer la ligne au général, les consommateurs en dessous et ensuite faire des calculs pour dire les aléas, c'est la soustraction du calcul général moins les compteurs qu'on a mesurés à côté. Donc tout ça, c'est tout à fait possible. On peut récupérer aussi que les lignes principales en disant on veut récupérer que les informations importantes et après, on va venir, au fur et à mesure du temps, poser ou non des compteurs supplémentaires. Donc c'est le principe de l'installation, c'est qu'au départ, on ne va poser que quelques compteurs et après, par la suite, on fait évoluer la solution. Donc là, on a un exemple d'installation. Vous voyez, il y a deux transformateurs de puissance, au général, qu'on retrouve tout en haut, un transport de 1250 kHz, un transport de 630. toutes les entreprises, on ne voit pas comme ça, surtout au niveau du tertiaire, ou des entreprises, là, je parle d'une grosse entreprise, mais même si vous avez un transpo partagé, Enesis, que vous êtes en terre et jaune, ou que vous êtes dans un bureau en tertiaire, vous avez quand même un tableau électrique principal. Et dans ce cas-là, on va venir proposer d'installer des centrales de mesure au tableau général pour récupérer toutes les informations dans le temps. Ensuite, on va proposer des compteurs qu'on va mettre sur différentes lignes. Même s'il y a différents bâtiments, on peut mettre des compteurs un peu partout. Le principe de la communication, parce que comme on veut récupérer toutes les informations, on va venir les connecter par un bus de communication qui peut être, enfin, on a différents moyens, soit ça va être juste un câble très simple qui peut faire jusqu'à 1,2 kilomètre et qu'on va venir connecter sur les différents appareils. Soit on peut passer par le réseau Ethernet de l'entreprise qui a déjà des prises un peu partout et qui permet de connecter dans les tableaux électriques qui vont être posés à différents endroits de l'entreprise. Ou bien s'il n'y a ni connexion, si c'est compliqué de faire passer les câbles, on a aussi possibilité de mettre des modules radios qui ont des portées assez longues et qui permettent de pouvoir récolter les données. Et une fois qu'on a proposé tout ce type de comptage avec des bus de communication, on va récupérer tout ça sur une gestion technique électrique, donc une supervision qui va collecter toutes les informations et qui va permettre de visualiser les valeurs entre RVL et l'historique des consommations. Là, je vous présente un peu deux solutions qu'on a faites dernièrement, qu'on a en plein chiffrage. Donc, deux entreprises du Ménéloir. Là, la première, c'est sur un site industriel avec différents bâtiments qui ont un tableau général, qu'on appelle un tableau général basse tension à un TGBT, sur lequel l'entreprise voulait mesurer plusieurs lignes de consommation, donc une mesure générale et différentes lignes secondaires. Et ensuite, il y avait deux armoires déportées sur lesquelles c'était très compliqué de poser des bus de communication parce que c'était assez éloigné. Ils ne voulaient pas passer des câblages, donc on leur a proposé une communication en radio. Donc, chaque tableau électrique a son bus de communication en radio et permet de récupérer, de collecter les informations de consommation. Donc, à partir de là, tout ça, après, est connecté sur un centralisateur et est connecté au final sur la supervision qui va pouvoir récupérer toutes les informations. Donc, un deuxième exemple industriel, donc une deuxième industrie un peu différente. On retrouve là de la communication Ethernet où il y a déjà des prises un peu partout dans l'entreprise, des prises Ethernet. Et on se sert ensuite d'une petite passerelle qui va se connecter sur le réseau Ethernet et qui va de l'autre côté connecter tous les compteurs. Donc, il peut y avoir, si vous regardez en haut le groupe E, on a ici une petite coupure. Il y a deux tableaux électriques, donc c'est deux bâtiments qui sont assez proches l'un de l'autre. On a mis aussi, on a proposé de mettre une petite communication radio pour connecter les... pour qu'on puisse récupérer les différentes informations. Ensuite, l'entreprise souhaitait rajouter des informations de comptage pour ses compteurs d'eau et de gaz. Donc là, on a proposé aussi de mettre des capteurs sur les différents compteurs d'eau et de gaz, de collecter sur une petite passerelle et qui, tout ça, va être connecté au final sur une supervision qui va récupérer toutes les informations. Donc ça, ce sont deux exemples d'entreprises que l'on fait. C'est assez fréquent. On propose un synoptique, on passe par des installateurs. Donc on a... Nous, on n'installe pas, on fait... On propose le synoptique, on travaille avec un installateur qui va faire toute la pose et l'installation et au final, nous, on vient faire la mise en service avec l'installateur pour s'assurer que tout répond aux besoins. Une fois que l'installation est faite, là, je vais rentrer un peu plus dans le vif du détail concernant la gestion technique énergétique qui est en fait la supervision. Donc qu'est-ce qu'une supervision, qu'est-ce qu'une gestion technique énergétique ? Ça permet d'améliorer l'efficacité, réduire les coûts, améliorer l'image de marque en montrant qu'on contrôle, qu'on a un système de gestion d'énergie, donc qu'on maîtrise nos consommations. Donc on a trois pôles principaux sur cette supervision. Le premier pôle, c'est la gestion énergétique. Donc la gestion énergétique, c'est collecter toutes les informations et pouvoir les visualiser. Donc on peut avoir l'énergie active en kilowattheure, l'énergie réactive, les consommations d'eau, les consommations de gaz, on peut avoir les consommations de carburant. si vous avez des cuves à fuel et que vous avez un capteur qui permet d'avoir le niveau, on peut récupérer cette information pour savoir le niveau de carburant qui reste dans le fuel, dans la cuve à fuel. On peut aussi, en plus de la gestion énergétique, on peut contrôler l'installation. À partir du moment où on a ces différentes informations, on peut piloter l'éclairage, on peut piloter la climatisation, on peut piloter les circuits d'eau, mais on peut piloter le chauffage et ainsi de suite. Il y a plein de choses. Tout ça, c'est du contrôle et on peut faire du contrôle manuel ou du contrôle automatique. Et enfin, le troisième pôle, c'est la maintenance. On peut récupérer des alarmes, donc le visuel ou le plonore directement sur la supervision. On peut avoir des alertes par mail, on peut faire des indicateurs de performance pour savoir, pour pouvoir comparer les consommations d'énergie par exemple au nombre de kilogrammes de CO2 consommés dans l'entreprise. On peut, en fait, on fait des variables calculées qui vont avoir une visualisation qui va être plus cohérente pour l'entreprise. On peut faire des écrans de supervision personnalisés, simuler des factures, faire des rapports énergétiques et enfin, ce qui marche bien aussi, c'est pouvoir déterminer des coûts de production en fonction de la consommation d'énergie. Donc, avec notre fournisseur, donc le fournisseur de produits circuiteurs, parce qu'on est expert de la marque circuiteur, la gestion technique énergétique, c'est le logiciel PowerTuyos Calab, il y en a plein d'autres sur le marché, mais cette solution répond aux besoins de pas mal d'entreprises. Donc là, par exemple, pour la gestion énergétique que je viens de vous présenter, ça permet de voir en temps réel les différentes informations de consommation au niveau de puissance. On peut voir les tendances, détecter les différents problèmes que l'on peut avoir sur l'entreprise. Tout ça, c'est visualisable directement sur l'écran de supervision. On peut aussi avoir une visualisation intuitive, donc avoir un, je vous ai montré tout à l'heure le schéma électrique d'une installation, on peut reproduire le schéma électrique et voir sur chaque ligne de manière visuelle, assez visuelle, la consommation instantanée de chaque ligne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi avec un écran de supervision qui permet de suivre en détail les consommations. On peut faire, comme je vous disais, le contrôle de l'installation aussi, le pilotage, manuel ou automatique. Donc on peut refaire un tableau comme on peut retrouver ici, un tableau de chaque consommateur avec des différents boutons qui vont permettre de pouvoir, par exemple, on peut voir la consommation de chauffage, combien on consomme actuellement le chauffage dans l'entreprise. Mais si on est au-delà d'une certaine heure, on se dit, là, ce n'est plus le moment, ce n'est pas normal qu'on consomme tant et hop, on appuie sur un bouton et on peut couper le chauffage à distance. On peut faire pareil pour l'éclairage, on peut faire pareil pour plein d'autres consommateurs. avec une supervision comme ça, on peut mettre en place en appuyant sur un bouton et couper à distance les différents consommateurs. Donc ça, de manière manuelle, mais on peut aussi le faire de manière automatique où on peut dire qu'à partir de l'installation, à partir d'un dépassement ou à partir d'une certaine heure, par exemple, on dit à partir de 18 heures, on va couper tout le chauffage. on peut couper l'éclairage, on peut couper, donc ça, on peut le faire de manière automatisée en fonction de critères qu'on aura définis. Donc les horaires, l'occupation, on peut mettre des capteurs et se dire s'il n'y a plus personne, on peut se dire qu'on va couper différents éléments. Donc ça, on peut le voir à partir d'une visualisation d'un écran d'un écran de supervision et voir comment ça évolue et tout ça, c'est inclus dans la solution. Et enfin, pour la maintenance, on peut faire, la solution permet de pouvoir créer soit des simulations de factures, soit de faire des rapports énergétiques. On l'a fait pour une entreprise dans le Poitou-Charentes qui voulait un rapport très précis sur des critères qu'ils faisaient parce qu'ils avaient et le responsable de la maintenance avait une réunion mensuelle. Avec ce type de rapport, on peut définir exactement tout ce qu'ils souhaitaient, les consommations, les différents pics de puissance qui ont pu se reproduire dans le bâtiment durant la période. S'il y a eu des dépassements de puissance souscrite par rapport à l'abonnement, tout ça, on peut savoir combien de fois ça s'est produit avant même d'avoir la facture d'énergie. donc ça, c'est tout à fait faisable. On peut gérer les incidents, les incidents, tout ce qu'on aura défini comme critères, par exemple, pour des micros ou des problèmes de qualité réseau, mais aussi pour des problèmes de dépassement de courant ou de surconsommation, tout ça, ça peut être récupéré et des alertes peuvent être remontées soit de manière sonore ou visuelle directement sur l'écran de supervision, mais aussi, on peut faire des alertes par mail et donc, le responsable de l'entreprise ou le responsable de maintenance ou quelqu'un qui va suivre cette, qui va être responsable en fait de ce suivi sera alerté par mail en cas de problème. Donc ça, c'est quelque chose aussi que la supervision peut faire. Et enfin, on peut faire des indicateurs qui vont permettre de savoir la consommation si on fait des calculs, on peut faire des ratios et savoir combien qu'on consomme, par exemple, quelle est la consommation sur une pièce produite dans une production. si on dit un badge de production qui a eu 100 pièces, on voit qu'on a consommé tant de pièces, tant de kilowattheures sur ce badge de production, on fait un ratio, on se dit ça a coûté que tu as consommé tant de kilowattheures sur cette pièce. Donc, on va pouvoir derrière suivre un peu plus en détail s'il n'y a pas moyen de décaler des badges de production, si c'est plus à faire la nuit ou dans la journée ou pendant les périodes hivernales ou l'été. Ça, c'est tout à fait grâce à ces indicateurs, ça permet de suivre et de piloter plus finement ces productions. Alors, ce n'est pas parce qu'on a proposé tout un badge de comptage et une solution appropriée qu'on ne peut pas faire un état des lieux de ce qui est déjà présent dans l'installation. Avec cette solution, s'il y a déjà des systèmes de comptage qui sont déjà installés dans une entreprise, on fait un état des lieux et on voit comment il est possible de pouvoir les intégrer à la solution actuelle. Ça évite de racheter des systèmes de comptage et donc de pouvoir s'en servir pour derrière de pouvoir récupérer les informations de comptage mais aussi de pouvoir faire des alertes si on veut faire des alertes grâce aux matériaux déjà installés. Donc, la GTE va pouvoir s'appuyer sur ce matériel afin de l'introduire dans la solution. En Espagne, Circuteur, l'usine, ce qui fabrique toutes sortes de matériel comme je vous disais tout à l'heure de comptage, de mesure et aussi des bandes en charge de véhicules électriques, ils ont installé un système de supervision qui permet de pouvoir voir un petit peu comment ça se passe sur leur site. Donc là, je vais vous le présenter pour pouvoir voir un peu plus en détail un peu ce que ça donne une supervision basée sur leur système. Vous voyez, on peut voir, on peut faire un peu tout type d'écran personnalisé. Là, on voit un écran personnalisé où on peut voir, ils ont l'usine pour voir un peu comment ça consomme. Ils ont un parking sur lequel ils ont des ombrières photovoltaïques. Ils veulent, on a la possibilité de voir un peu comment ça se passe au niveau de la maintenance, de voir les bandes en charge de véhicules électriques. Donc tout ça, c'est visualisable sur la supervision. Donc là, par exemple, si je clique sur l'usine, on peut, si je mets un zoom, on peut voir vraiment sur les différents pôles, comment on consomme en instantané sur le site. Et on peut cliquer à différents endroits pour voir, pour rentrer un peu plus dans le détail de la consommation sur les différents services associés. Donc, si on veut rentrer encore plus dans le détail, là, par exemple, si je rentre sur la partie production, on va pouvoir visualiser toutes les courbes de consommation et voir tous les pics qui se sont déroulés sur la période. Donc là, vous voyez, on a toutes les différentes puissances qui se sont écoulées sur la période d'aujourd'hui, donc depuis ce matin jusqu'à maintenant. Et ça, on peut le voir sur, donc là, c'est sur cette usine-là, mais si vous voulez faire sur une usine, enfin, sur votre entreprise, même dans des bureaux en tertiaire, on peut voir la climatisation, on peut voir le chauffage, on peut voir l'éclairage, tout ça, on peut le visualiser dans le temps et rentrer vraiment dans le détail. On peut le faire comme ça et on peut, comme je vous le disais, sur la partie photovoltaïque, donc sur la partie parking, on peut vraiment aussi rentrer dans le détail grâce à la supervision pour voir ce que l'on consomme, ce que l'on soutire du réseau électrique, on peut voir ce qui est produit par les panneaux photovoltaïques et après ce que l'on consomme et à partir de là, on peut générer, rentrer un peu plus dans le détail. Alors là, les valeurs ne sont pas encore tout à fait correctes sur l'usine parce qu'ils sont en train de changer toute la structure. Ils avaient des ombrières photovoltaïques qui dataient d'une dizaine d'années. Ils ont tout rechangé puisque comme c'est aussi un peu leur showroom, ils veulent montrer ce qu'ils sont les nouveaux outils, de nouvelles générations. Donc là, c'est en pleine production. Mais enfin, le plus important, c'est pour vous montrer un peu l'écran de supervision. On voit ce qui est soutiré du réseau, ce qui est produit en panneaux photovoltaïques et ce qui est consommé. Et à partir de là, comme je vous disais tout à l'heure, on peut voir les indicateurs pour voir quel est le nombre de kilowatts qu'on a pu économiser sur la période depuis le début de l'année, quelles sont les économies en euros que l'on a pu générer et quelle est la réduction de CO2. Donc ça, c'est des calculs qui peuvent être faits. On peut aussi le lier à la température, température extérieure, à la température des modules photovoltaïques, au rayonnement. Donc tout ça, ce sont des informations qu'on peut récupérer et qu'on peut afficher et visualiser. il n'y a pas que la partie consommation d'un bâtiment qu'on peut récupérer. Donc voilà un exemple de supervision que l'on peut proposer. Bon, après, chaque entreprise a sa propre supervision. On fait des écrans personnalisés et après, on fait vraiment en fonction des besoins. Donc on a vu la GTE. Maintenant, on va voir à partir de la supervision qu'est-ce qu'on peut faire vraiment comme économie. Une fois qu'on l'a mis en place, c'est bien beau, mais je vais vous montrer un petit peu quelques exemples de ce qu'on peut faire comme économie. Donc là, par exemple, on peut modifier les comportements avec une GTE. En surveillant les anomalies de consommation, on voit les consommations sur la journée, et bien on va mettre en place des actions correctrices en sensibilisant les opérateurs pour réduire la facture ou en mettant en place d'autres des petits contrôles manuels. Donc, normalement, dans un certain cas, on peut faire des économies jusqu'à 20% d'économies rien que sur la facture, rien qu'en faisant de la sensibilisation ou en faisant des petites actions manuelles. Par exemple, une campagne de mesure qui est effectuée dans un entrepôt de stockage, une surconsommation a été détectée à 18 heures, fermeture de l'entrepôt parce que l'entrepôt travaille de 7 heures à 18 heures et en fin de compte, grâce à ces mesures, on s'est rendu compte qu'il y a une mise en charge des chariots élévateurs qui est faite à 18 heures, donc la surconsommation détectée à 18 heures. Donc, ce pic de consommation, c'est à cause des chariots élévateurs qui étaient des chariots élévateurs électriques. Tout le monde s'est arrêté de travailler, a mis en charge des chariots élévateurs et là, il y a un gros pic de consommation. Donc, l'action correctrice, ça a été de mettre un programmateur horaire pour décaler la charge des chariots élévateurs en heure creuse. Donc, rien qu'à mettre à décaler en heure creuse à partir de 22h30, la consommation est toujours la même mais le coût de la consommation n'est pas le même. Donc là, on a fait une économie sur la facture. Rien qu'en faisant une petite modification. Donc là, c'est un exemple mais si vous voyez par exemple pour le chauffage, ça peut être pareil. Vous voyez qu'à certains endroits, les chauffages restent allumés. Là, vous pouvez le visualiser. Rien qu'avec ça, vous pouvez mettre en place soit des systèmes automatiques ou des systèmes manuels, de contrôle manuel pour s'assurer que les chauffages sont bien coupés à la période et là, vous pouvez faire des économies. Vous avez d'autres solutions. Par exemple, pour la gestion de la puissance avec la GTE pour éviter des pénalités sur la facture parce que si vous avez des déplacements de puissance souscrite, vous pouvez avoir des pénalités qui peuvent être remontées sur votre facture et ça peut aussi éviter les disjonctions. Donc grâce à ça, grâce à la GTE, vous avez votre centrale de mesure en tête de l'installation et à partir de là, la GTE avec des pilotages automatiques, on peut dire qu'elle va couper des charges non prioritaires. Donc si on a un risque de dépassement, on va couper par exemple le chauffage pendant quelques minutes, des rideaux d'air chaud, des climatisations. On peut piloter des bandes en charge véhicule électrique qui peuvent être sur le parking et on va mettre en place un système de délestage piloté par la GTE qui va s'assurer qu'il n'y aura pas de disjonction, pas de déplacement de puissance et donc éviter les pénalités sur la facture. Autre solution, on peut mettre en place soit mettre en place et ensuite faire un suivi d'une batterie de compensateur. On se rend compte qu'on a des pénalités grâce à la GTE grâce aux mesures du réactif. Vous avez du réactif sur votre installation. Grâce à la mise en place et au suivi de la batterie, on va éviter les pénalités sur la facture, donc les kWh ou bien si vous êtes en abonnement inférieur à 240 kVA, vous êtes en kVA, il y a possibilité grâce à une batterie de compensateur de pouvoir baisser l'abonnement parce que dans la puissance en kVA, la puissance souscrite en kVA, ça intègre les kVAR et si on diminue les kVAR, on diminue le nombre de kVA pour l'entreprise. Donc ça permet de pouvoir faire des économies aussi sur la facture. Donc grâce à une installation d'une batterie et le suivi de la compensation de réactif sur la GTE, on va aussi pouvoir faire des économies sur la facture. Enfin, on a possibilité, on a déjà eu des entreprises qui ont fait ça, grâce à ce suivi des consommations, au suivi de la consommation pilotée sur une production donnée. Vous savez que je vous ai dit tout à l'heure qu'on suivait une entreprise qui était dans le potouche-à-rente. Donc c'est une entreprise qui fabrique qui fabrique des chaînes, des chaînes, des maillons, donc il peut y avoir des petites ou des gros chaînes. Et ce qu'ils souhaitaient, c'était pouvoir savoir sur un badge de production qui va être par exemple de 8h à 10h, combien d'énergie était consommée sur ce badge de production et ensuite le répercuter sur le nombre de chaînes qui ont été fabriquées. Donc savoir quel est le nombre de kilowattheures qui ont été consommées par chaîne et donc intégrer le coût de l'énergie par pièce fabriquée et ensuite refacturer le coût d'énergie dans le prix de vente. Donc c'était un besoin et ça permet entre guillemets derrière de pouvoir refacturer ce coût d'énergie donc d'un autre côté faire des économies aussi sur la facture. Voilà des exemples d'économies qui ont pu ou qui ont été réalisées sur différentes installations. Donc j'arrive au bout de ma présentation que est-ce que si vous avez des questions particulières sur l'installation sur la GTE ou même sur les économies je suis à votre écoute. François pour la rage nous on a déjà des panneaux solaires sur le toit donc on a déjà une visualisation avec SolarEdge de notre production à l'instant T parce qu'on produit notre produit donc ça donne déjà une bonne indication j'imagine. Oui, oui. Donc voilà ça c'était une chose donc je pense que ceux qui sont dans le même cas que moi ont déjà un petit peu observé tout ça par ce biais-là. et après je me dis aussi toute cette partie contrôle enfin je ne sais pas comment ça se passe mais quand on peut agir de l'extérieur il faut toujours être vigilant aussi par rapport aux intrusions involontaires donc je ne sais pas parce que j'irai toujours en mémoire moi quelqu'un qui m'a dit qu'il s'était fait hacker et que c'était passé par le prestataire qui gérait la clim donc c'est aussi des gens qui ont donc il faut être quand même vigilant et prudent par rapport à ça je ne sais pas comment Alors c'est une très bonne question c'est une très bonne question en fait la solution qui est proposée là c'est une solution locale c'est-à-dire que c'est une solution locale c'est une solution interne à l'entreprise qui n'est pas qui n'est pas externalisée donc entre guillemets c'est l'entreprise qui est elle-même dans son dans son réseau à son propre donc met sa propre sécurité pour protéger son équipement donc elle est maître il n'y a pas de si un prestataire extérieur qui vient c'est parce que l'entreprise donne la main pour avoir accès à ça mais c'est l'entreprise qui est maître de sa propre sécurité d'accord ok après nous moi si je prends mon cas personnel par rapport à nous on a des consommations sur des durées très courtes avec des pics parce qu'on a des gros on a des gros moteurs électriques qui démarrent sur des phases de 6-7 minutes et qui vont tourner qui vont tourner 4-5 fois dans l'heure d'accord et c'est vraiment lié à des pics donc je ne sais pas ce qu'il y a comme possibilité pour enfin il n'y a pas beaucoup de possibilités j'imagine pour réguler ça alors après il y a possibilité de je suppose que vous avez déjà des variateurs pour ouais il y a des variateurs après sur la consommation est-ce que vous savez parce qu'une fois que les machines sont en route vous faites des différents types de production des productions différentes ou c'est toujours le même type de produit que vous faites c'est toujours la même chose c'est toujours la même chose toujours la même chose toujours la même chose et est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez par exemple je disais tout à l'heure introduire enfin calculer le coût de le coût de l'énergie par base de production est-ce que c'est quelque chose qui répondra à un de vos besoins pour pouvoir le refacturer après derrière à vos clients ou c'est non nous en fait on fait des prestations on fait des prestations de lavage on lave des citernes l'intérieur de citernes donc c'est vrai que c'est lié à l'instant T où on a une citerne à laver et on va avoir à ce moment-là des grosses pompes qui vont se mettre en route avec des moteurs électriques je ne sais plus je crois que c'est des 30 kilos on a deux en cascade enfin deux en parallèle plutôt deux côte à côte qui démarrent en même temps donc déjà je les fais démarrer quand je peux en décaler oui un petit peu mais c'est après voilà c'est des consommations instantanées non non mais après effectivement après il y a plusieurs points est-ce qu'au niveau de la puissance souscrite vous n'avez pas de dépassement vous êtes non on s'est mis on s'est mis à la limite et on a quelques dépassements mais qui sont marginales et de de très faible ampleur et nos prestataires électriques nous avaient dit il vaut mieux être bien calibré et avoir un petit dépassement de temps en temps c'est pas c'est pas forcément gênant et aujourd'hui on n'a jamais eu de surfacturation par rapport à ça oui d'accord ok et comme je disais tout à l'heure par rapport au coût de l'énergie il y a tout à fait possibilité de savoir par exemple sur une cuve qui vont être plus ou moins grande parce que je suppose que les tailles ne sont pas toutes identiques les quoi ? les cuves il n'y a pas beaucoup de variantes il n'y a pas beaucoup de variantes c'est encore à peu près la même chose vous savez à peu près la consommation que vous faites sur une cuve oui j'étais tout à l'heure j'étais sur mon site justement chez SolarEdge là je regardais on passe nous en gros quand il ne se passe pas grand chose de 5 kilos de consommation et on a des pics à 80 kilos kilowatts oui kilowatts la puissance en kilowatts c'est une chose mais comme vous dépassez pas votre puissance souscrite apparemment vous êtes bien suivi mais je parle de la consommation sur une cuve si vous voulez maîtriser vos consommations déjà c'est savoir si après avoir vous êtes occupé d'une cuve si vous avez bien si vous êtes dans la limite de ce que vous avez prévu en consommation d'énergie donc si vous avez bien respecté par rapport en mesurant les différentes consommations alors d'eau et d'énergie si la consommation est bien dans l'objectif que vous êtes fixé donc ça peut être un suivi comme ça par exemple si vous maîtrisez votre consommation d'énergie électrique votre consommation d'eau pour le nettoyage de la cuve après ce qui est compliqué chez nous c'est que si je la fais simple vous lavez une citerne qui a transporté du vin ça va durer 6 minutes et puis ça va être fait facilement si c'est une citerne qui a transporté de l'huile de palme vous allez y passer trois quarts d'heure et donc il n'y a rien de il n'y a rien de comparable en fait non mais justement dans ce cas là c'est encore plus intéressant parce que si vous savez combien vous consommez en eau et en électricité sur les différents types de nettoyage et bien vous pourrez plus facilement derrière établir vos peut-être maîtriser encore plus en détail vos consommations parce que vous pourrez peut-être trouver des solutions pour réduire par la suite quand on sait combien qu'on consomme c'est plus facile de savoir comment réduire après derrière mais après vous pouvez aussi dans votre chiffrage par rapport à vos clients dire je consomme tant d'eau et tant d'électricité pour un nettoyage de vin pour un nettoyage de palme ou autre chose et vous pourrez plus facilement l'inclure dans votre chiffrage c'est ça en fait que la maîtrise de l'énergie c'est grâce à ce type de solution qu'on peut le faire oui tout à fait ok est-ce qu'il y a d'autres questions oui bonjour bonjour j'aurais voulu savoir votre solution est-ce qu'elle est soumise à un abonnement ou est-ce qu'on paye grosso modo le coût de l'installation et ensuite peut-être un petit coup de maintenance mais voilà c'était plus pour savoir ça grosso modo est-ce qu'on a un récurrent mensuel ou est-ce qu'on paye juste lors de l'installation ou est-ce qu'on paye c'est une très bonne question donc non il n'y a pas d'abonnement c'est on définit le matériel au départ on fait la supervision donc il y a tout le il y a le logiciel qu'on paye en une fois mais qui après qui qui est défini alors pour un nombre de matériel par exemple si vous avez besoin de 20 compteurs on va vous proposer la solution enfin le logiciel avec qui va pouvoir intégrer 50 compteurs et vous pourrez le faire évoluer jusqu'à 50 compteurs mais entre guillemets vous ne paierez pas plus sauf si vous souhaitez des prestations rajouter des compteurs supplémentaires après par la suite mais ça sera à chaque fois la prestation d'installation et de paramétrage du logiciel une fois que c'est fait après derrière si vous avez des questions nous de notre côté on répond aux questions on peut même vous aider à comprendre l'analyser on ne vous le facture pas on est nous on est là pour faire le support le principe c'est de pouvoir répondre aux différentes questions et que derrière si vous êtes satisfait que que la solution répond à vos besoins que quand vous nous appelez on répond à vos questions derrière si vous voulez faire évoluer vous allez nous recontacter pour pour ajouter de l'autre matériel c'est ça le principe que l'on propose donc il n'y a pas d'abonnement c'est vous faites à la prestation à l'installation et donc l'installation c'est pareil des entreprises qui ont leur propre service maintenance font l'installation par eux-mêmes et d'autres d'autres passent par un installateur soit on propose l'installateur soit c'est eux qui ont un contrat avec un installateur avec leur entreprise et nous on propose simplement la prestation d'apporter la solution donc le matériel les schémas de câblage le paramétrage du matériel et des logiciels et après une fois que c'est en place pas d'abonnement c'est opérationnel et on s'assure que tout soit fonctionnel on vous suit pendant un mois sans forcément vous le facturer et on s'assure que tout soit fonctionnel et répondre à votre besoin d'accord ok donc il n'y a pas de licence annuelle non 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 on le paye une fois et c'est réglé d'accord alors c'est après il y a tout type d'installation je précise un peu il y a des installations où il y a juste un ou deux compteurs et on va venir en faire une solution basique qui répond aux besoins minimum on a des entreprises qui voilà qui voulaient qui ont trois bâtiments qui voulaient savoir la consommation par bâtiment comment ils consommaient voilà quelque chose de basique et qui répond aux besoins et donc ça c'est le minimum et après il y a des solutions beaucoup plus poussées comme je vous disais tout à l'heure on peut récupérer le gaz on peut récupérer l'eau on peut faire de la radio on peut tout ça et c'est évolutif c'est à dire que une fois que vous l'avez installé une fois même on a une entreprise qui est du côté de Saint-Nazaire qui l'a installé sur un site et qui a un autre site distant mais qui est connecté sur le même réseau sécurisé parce que tous les sites chez eux sont interconnectés et bien comme ils ont déjà le logiciel ils ont juste à rajouter du matériel sur le deuxième site et de l'intégrer dans la solution du premier site d'accord ok bon s'il n'y a pas d'autres questions au cas où vous pouvez obtenir la présentation ou bien des informations complémentaires pour un éventuel projet n'hésitez pas à scanner le QR code que vous avez sur l'écran vous arriverez sur une page page web si vous souhaitez plus d'informations vous rentrez vos coordonnées et vous pourrez télécharger la présentation du webinaire même si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à contacter Horace ou passez par Horace pour prendre nos coordonnées on fera un plaisir après à pouvoir travailler ensemble si vous avez d'éventuels de projets merci beaucoup Frédéric pour cette présentation qui était très intéressante comme tu l'as dit si vous êtes intéressé n'hésitez pas à passer par nous et puis on fera le lien avec Electra et puis voilà s'il n'y a pas de dernière question urgente je vous souhaite à tous une bonne après-midi et puis à bientôt merci Frédéric merci à bientôt tout le monde merci Frédéric